La médecine générale, pour moi, est la médecine par essence. La médecine avec le grand M. Une infirmière m'a fait remarquer que les personnes usagères de drogue étaient très limitées sur le plan sanitaire. Petit à petit est née l'idée de se dire que si l'hôpital ne pouvait pas les accueillir, c'est l'hôpital qui allait sortir des murs et venir vers elle avec un camion. Et de venir de manière régulière faire des dépistages et la semaine d'après, venir traiter celle qui était positive. Être née au Sénégal dans les années 60, nous voyons enfants, des bêtes qui crevaient, des enfants mourir parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux. Ça marque aussi la petite fille qui a 10 ans a décidé un jour de faire un métier pour soigner. La médecine générale, pour moi, est la médecine par essence. La médecine avec le grand M. Elle est souvent mal considérée, méprisée, peu payée. Mais c'est le médecin qui est le coordinateur de toute la médecine de la famille. C'était quelque chose que je ne devais pas très bien accepter inconsciemment d'aller à la retraite. Le Covid est arrivé et le gouvernement a lancé un appel aux médecins pour entrer dans ce qu'ils appellent la liste sanitaire. On vous envoie là où dans les hôpitaux manquent les médecins. Ma place n'était pas de rester à la maison. J'ai eu un mari qui m'a accompagnée partout. Parfois, on l'a payé un peu cher à la suite d'un remplacement de 15 jours dans un hôpital. C'est à l'époque où on n'avait pas de vaccin, pas de traitement. J'ai attrapé le Covid très sévère. Par contre, mon mari s'est retrouvé en réanimation et avec un infarctus massif. On l'a rattrapé de justesse. C'est le sens de ma vie, c'est le sens de mon métier. Nous sommes repartis. Denis Mukwege, ce médecin gynécologue qui a commencé dans les années 2000 à opérer toutes ces femmes qui ont été violées, torturées et ventrées au Congo. Je me rappelle que je l'ai rencontrée. Anne Hidalgo l'avait reçue. À l'époque, j'étais tellement fière de l'avoir vue. Juste dire dix mots avec lui, lui dire mon admiration. Et je me rappelle avoir envoyé cette photo à mes frères. Personne n'a réagi. Personne ne le connaissait. Et j'ai ressorti cette photo il y a un mois. Et là, oh, tu la connais. Oh, c'est génial, c'est extraordinaire. Je me dis, mais il y a six ans, je vous ai envoyé cette photo. Ça ne vous disait rien du tout. Il faisait toujours le même boulot. Heureusement qu'il y a les prix Nobel pour mettre en évidence grâce à le travail formidable que font tous ces gens-là. Ne jamais se décourager.